bonjour à tous et bienvenue sur amal tv j'espère que vous allez bien que la passion ludique est avec vous ça va faire un petit bout de temps que j'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps parce qu'en fait tik tok m'a pris pas mal de temps sachant qu'en plus on stream sur twitch et sur tik tok live en simultané donc là cette vidéo là est une vidéo réaction un peu particulière parce qu'en fait avec une vidéo deux en un en fait avec la chaîne du passe temps je vais réagir en fait sur des propos qui a été dit par rapport à une sorte de top de jeu qu'avec avait été fait il ya un an de ça à peu près donc je vais réagir par rapport à nos propres statistiques aussi en tant que magasins et je fais une deuxième vidéo par rapport à l'as d'or de cannes qui est tombé donc les nominés des différentes catégories où on va essayer de voir un petit peu l'impact de ces jeux on va peut-être faire des digressions un peu en tous les sens ça va être un peu particulier je pense que c'est d'être bienveillant comme sur ces vidéos là ce que c'est pas toujours évident et ça reste quand même un avis personnel mais avec une espèce boutique mais sachez que chaque essence boutique malgré tout reste différente d'une ville ou d'une région et une autre parce que souvent les jeux sont portés par les vendeurs par l'équipe et nous on est plusieurs donc on a chacun une sensibilité différente et ça peut se retranscrire simplement dans l'impact des ventes donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo donc on va commencer à regarder en fait les fameuses vidéos du passe temps on va réagir donc c'est une première partie donc là c'est une première partie on va présenter un petit peu les les jeux qui ont été en fait fait quand été présentés à une époque le leur top en fait et là on va essayer d'avancer un petit peu dans la vidéo ils ont attrapé en fait des jeux au hasard voilà on va commencer par par reparler du trône de fer alors ce jeu là en plus ça commence pas par le plus drôle pour le coup parce qu'en fait trône de fer donc c'est un petit jeu de cartes qui est sympa et tout ça mais alors pour le coup c'est un jeu auquel on n'a pas ben on l'a pas beaucoup mis en rayon en fait pour être pour être assez honnête on l'a on l'a pas mis on l'a mis assez tardivement et en plus à ce modé a fait il n'y a pas longtemps fait une promotion où en fait on les boutiques peuvent l'acheter et le vendent même moins cher ce qui veut dire qu'en plus le jeu en fait a sans doute du mal à s'écouler alors ça ça n'empêche pas la qualité ludique faut bien préciser les choses mais donc ça veut dire qu'en fait le jeu malheureusement n'a pas eu le succès rencontré et c'est de même pour nous quoi nous en fait je pense qu'on a toujours nos exemples en rayon alors qu'on nous a demandé des fois des jeux sur le trône de fer donc vraiment précisément un jeu sur le trône de fer il existe très peu de jeux au final trône de fer qui sont jeux de plateau là celui-là c'était un peu un mix entre le jeu de cartes les les tout petits jeux mais je sais pas je sais pas pourquoi ça la sauce n'a pas pris alors c'est parti ah oui alors twist faibles alors cela pour le coup on l'a vendu c'est à dire que ça c'est vraiment un jeu qu'on qu'on croyait vraiment donc c'est vraiment ce jeu d'affrontement sur il était pas mal alors il restait assez confidentiel parce qu'en fait les personnes n'ont pas tant connu que ça alors légion distribution font un sacré travail c'est vraiment partie des éditeurs enfin des fournisseurs éditeurs je sais même plus si on peut dire ça comme ça fournisseurs plutôt qui qui produisent des jeux qui nous plaisent énormément ce qu'on aime les jeux un petit peu comme ça figurines plateau amerie trash et compagnie et c'est vrai que twist faibles il a plutôt bien marché forcément on avait pris quelques exemplaires avec tout le package il était entièrement parti les gens se les étaient très contents de l'avoir donc on en avait récupéré quelques exemplaires maintenant la hype est bien descendue parce qu'en fait ça reste quand même pas notre public numéro un même si nous on aime beaucoup et on a je pense relativement bien vendu même si là sur le long terme encore une fois là le jeu bah ça fait quelques temps qu'on n'en parle plus c'est toujours le même problème c'est qu'en fait si on continue pas de propulser cirque ça peut faire un fort démarrage et malheureusement voilà après on n'en parle plus il reste là donc il faut que continuellement le rappeler le montrer même si des fois nous on a un café jeu faut pas l'oublier on peut mettre dans le café jeu spontanément il va pas être pris forcément parce que son package n'est pas si simple à prendre en main comme ça à visuellement fait il faut le déballer pour le comprendre et en plus c'est les figurines c'est encore mieux quand on voit quand même qu'il ya du sacré matériel et tout ça donc celui là donc je passe un petit peu rapidement exprès parce que le but c'est pas de fin de vidéo de trois heures non plus mais surtout qu'on a beaucoup à dire donc ouais celui-là le twist fables je suis content ah là on va tomber sur quelque chose qui est très 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 compliqué donc le projet alors c'est intéressant parce que le projet ça fait partie de ces jeux complètement bide mais où tout a été fait pour le propulser c'est à dire que nous on a cru à ce jeu là on a pris quelques exemplaires et tout ça à sa sortie assez pour pour dire qu'on croyait au jeu on a fait un jeu on a ouvert un jeu de démo pour le café jeu pour que les gens puissent le découvrir et étrangement c'est ce qui fait son non succès c'est à dire que en fait on a on fait aussi des locations de jeu c'est à dire qu'il ya des gens qui peuvent louer les jeux pour les emmener chez eux et le projet est un jeu qui a été assez bien loué or des temps en temps il y'a des personnes qui ont joué sur place il y en a qui l'ont loué pour chez eux donc sert que c'est un jeu donc quand il ya une démarche qui comme ça où on l'emmène chez soi c'est qu'on a vraiment une envie de découverte et on veut être sûr de pas se tromper il ya des personnes comme qui craquent souvent en disant moi j'aime ce jeu tant pis je l'achète comme ça l'aveugle mais quand même quand il ya cette démarche là c'est qu'il ya un truc qui fait que ben au spontanément on n'est pas sûr à 100% donc voilà donc après ça sert à ça les locations aussi et en fait la location ben il s'est passé que ben les gens en fait revenait avec le jeu en disant que finalement ça leur plaisait pas tant que ça et ce qui veut dire qu'en fait là pour le coup on a vraiment un jeu qui a été testé qui a été montré par plusieurs personnes qui a été joué qui tourné dans le café jeu et qui n'a pas plu tout simplement sert qu'en fait le jeu n'a simplement pas énormément plus enfin du moins il n'a pas convaincu assez de monde parce qu'effectivement il ya des personnes qui l'ont aimé mais le problème c'est qu'on l'a vendu au solde c'est à dire qu'en fait il ya des personnes qui se sont dit ça vaut le coup pour son prix parce que je sais pas je sais pas pourquoi le fait qu'il soit soldé les gens nous dit bon c'est bon ça me suffit ça va c'est donc j'ai pas soldé en disant moins 50 30 ans ans dix ans là on l'a légèrement soldé quoi peut-être moins 30 grand max ce qui veut dire qu'en fait le jeu n'a pas convaincu chez nous en tout cas chez nous et il a été essayé propulsé et on l'a essayé le vendre en boutique c'est à dire que le concept en lui-même nous plaisait le côté bd évolutif un jeu original après pourquoi ça pas marcher dans la vidéo passe temps je vous invite à la regarder mais certains argumentent en disant qu'il origina une mécanique un peu particulière mais je pense pas que ce soit ça parce que il y en a beaucoup maintenant des jeux qui ont des mécaniques particulières ou même des des expériences de jeu un peu étranges je pense par exemple à escape from the dark castle qui est un jeu en noir et blanc assez glauque dark et tout ça ok une mécanique de jeu assez simple d'ailleurs mais il ya cet aspect qui pourrait rebuter et ça empêche pas que les gens ils y jouent et les extensions apportent une profondeur et on rentre dans un univers qui est un petit peu particulier et j'ai vu des familles y jouer sans aucun problème j'ai d'autres jeux qui viendront sans doute à l'esprit comme ça au fur et à mesure où en fait on a des mécaniques un peu étranges un peu décalé ça n'a pas empêché je pense que vraiment c'est le projet je pense n'a juste pas convaincu alors pourtant on est dans cette vague de jeu d'enquête de jeu d'escape game ça marche toujours aussi bien les unlocs chez nous marche toujours aussi bien c'est très très loué c'est très très acheté enfin on mettait toutes les stats au maximum mais ça part aussi à convaincre pour le projet voilà on va essayer de passer donc déjà direct à un autre jeu puisque la vidéo est quand ça nous augmenter en termes de temps alors loco momo alors pour le coup je pense qu'on est passé totalement à côté alors on l'a eu bien évidemment mais alors je pense que c'est plus nous on l'a pas du tout mis en avant pourtant le design est sympa on adore ce type d'univers mais je sais pas pourquoi ça a un peu débarqué dans notre équipe en disant bon bah bon je sais pas je sais pas je sais pas il y a plein de jeux là il y a un moment donné il cite dans la vidéo il parle un petit peu du king domino revisité ou le king domino de sa ludothèque bah en fait je sais pas mais ça nous est passé complètement au dessus c'est à dire que c'est même pas qu'on pourrait avoir une critique négative sur le jeu c'est que simplement il nous est passé dessus c'est à dire qu'en fait le jeu il était là on s'en est pas intéressé plus que ça c'est un peu dramatique hein parce que je suis je suis même un peu déçu de dire ce genre de choses mais je sais pas il y a des moments il y a des périodes comme ça où ça matche pas pour la boutique et au final sauf si quelqu'un voulait vraiment le jeu ce qui était le cas parce qu'on en a plus on le prend et là spontanément on l'a pas restocker parce qu'on pense pas que ça c'est une priorité de l'avoir parce qu'on se dit qu'il y a des alternatives qu'on dit que pourquoi lui et pas un autre et en fait ça se tient à volonté de dire quel est le jeu que j'aime moi en tant que vendeur ou dans notre équipe et qu'on propulse absolument la voix en rayon donc en fait ça tient finalement un peu de choses alors après si on est une très grosse boutique peut-être qu'on peut se permettre de rentrer plus de références large mais je trouve que dans le contexte actuel un petit peu économique il faut quand même préciser quand même qu'avec l'inflation la guerre en ukraine tout ça le moral est quand même bien impacté au niveau des joueurs malgré tout malgré notre univers qui est un petit peu protégé comme ça on est dans une petite bulle même dans notre café jeu et pourtant ça glisse dessus on va essayer de passer à l'autre parce qu'il y a encore pas mal de jeux alors olymp là pour le coup on peut largement en parler pourquoi parce qu'on connaît personnellement l'auteur on a propulsé le jeu il faut savoir que sur notre chaîne youtube on a fait partie des partenaires qui ont créé des vidéos on a fait un teaser on a fait un court métrage sur olymp c'est à dire que là pour le coup olymp c'est un jeu qu'on a vraiment porté parce qu'on connaissait l'auteur de jeu que céline que vous n'avez pas trop vu d'ailleurs ces derniers temps sur la chaîne je pense qu'elle va revenir un petit peu plus mais très présent dans le café jeu donc en termes de temps et timing c'est assez difficile pour elle de tourner en ce moment et en fait olymp c'est vraiment le jeu en fait on a propulsé c'est à dire que céline a créé un court métrage moi je l'ai juste tourné elle a fait les dialogues elle a réuni les acteurs etc donc c'est à dire qu'on a fait une promotion qui est assez forte et en fait olymp pour le coup nous ça va être un peu biaisé c'est à dire que vu qu'on connaît l'auteur et qu'on le voit régulièrement et qui fait sa promotion d'ailleurs il a sorti un autre jeu qui s'appelle et bim on y a eu des festivals de jeux sur reims parce qu'on est sur reims pour ceux qui ne le connaissent pas et du coup le olymp a été projeté 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 donc nous en termes de vente on continue encore à le vendre mais avec son nouveau jeu donc et bim olymp a été effacé clairement mais ça on avait déjà eu le cas avant parce qu'avant olymp il y avait eu un autre jeu avec les vaches minces il va me tuer si je ne me rappelle pas du nom du jeu mais en tout cas il avait déjà fait un autre jeu qu'on avait aimé qui était aussi un jeu de pli parce qu'en fait Jean-Michel Lurien fait souvent des jeux de pli c'est son truc à lui et olymp en fait ça a été une surprise de le voir propulsé par le passe temps alors bien évidemment il y a des il sert à jouer entre les deux c'est à dire qu'en fait avant c'était des jeux vraiment bricolés maison et il cherchait à le promouvoir olymp c'était déjà le jeu de transition c'est à dire qu'il y avait un graphisme qui n'est pas encore tout à fait parfait on sentait que c'était encore un petit peu à tâtons mais il y avait une patte graphique qui s'était mise en place il y avait la mécanique qui s'est rodée au fur et à mesure parce que nous même on a un exemplaire oh je n'aurais plus à parler nous même on a un exemplaire d'Olymp qui n'est pas le jeu final en fait on n'a même pas les bonnes règles dessus c'est à dire qu'on a des prototypes en fait à la malle donc on n'a même pas le jeu final c'est ça qui est assez drôle on pourrait même comparer entre les deux mais il y a eu beaucoup de changements d'ailleurs c'est ce qui donne une petite incohérence dans le court métrage parce qu'au final il y a eu des changements dans les personnages enfin bref et donc Olympe on peut dire que c'est un jeu qui pour le coup est difficile pour nous de le juger parce qu'en fait nous on l'a bien vendu on l'a même revendu dans un festival de jeux en novembre où on a repropulsé un peu le jeu parce que l'auteur était là mais après c'est sûr on va se recentrer sur Ebim qui est beaucoup plus mûr beaucoup plus mature sur sa mécanique de jeu un graphisme fort donc en fait pour moi Jean-Michel Urien c'est à dire on voit sa progression et on voit son jeu avancer au fur et à mesure enfin ses jeux avancer au fur et à mesure et se modifier bon là il a quitté la région donc c'est dommage j'espère qu'on continuera à voir la suite mais je pense qu'il reviendra régulièrement pour faire des festivals de temps en temps les plus importants en tout cas sur Rhin je parle bien sûr et voilà Olympe c'est un peu tronqué c'est un peu tronqué là le passe-temps l'a mis en avant mais effectivement il disait que dans l'équipe il y a une partie de l'équipe bah du coup qui l'aimait le jeu qui ne promouit plus et qui du coup n'est plus là et puis voilà donc c'est un jeu de pluie c'est dommage qui qui je pense ça ne m'étonne pas trop a été un petit peu accueilli correctement par l'outil parce que le jeu reste très bon il n'y a pas de problème mais qui a été mis un petit peu de côté il a été abandonné un petit peu par les autres boutiques parce qu'il y a la concurrence féroce et que des fois ça marche au feeling comme je l'ai déjà dit sur les autres trucs on continue parce que la vidéo commence à être longue Arès Expédition est-ce que vous y aviez joué à Terraforming Mars et à Arès Expédition ? oui moi je suis ultra fan de Terraforming Mars le jeu de base ok donc là Terraforming Mars Arès alors pour le coup ça c'est entièrement de notre faute parce qu'en fait un train fin c'est eux qui distribuent le jeu c'est pas un fournisseur assez facile pour nous parce qu'on n'a pas tant de références que ça à une époque on commandait très souvent chez eux quand ils avaient encore Magic maintenant qu'ils n'ont plus de Magic on rentre les références de manière décalée et voire hors tard c'est à dire qu'en fait on peine un petit peu à commander des jeux parce qu'on n'a pas place infinie on doit faire des choix et souvent c'est un peu compliqué parce que les jeux d'intra fin souvent se retrouvent un petit peu mis à la trappe mais surtout on fait des grosses commandes d'un coup et puis c'est tout là Terraforming Mars Arès on l'a eu très tard ce qui fait qu'il n'a pas eu un bon impact parce qu'on l'a eu vachement à la bourre plusieurs mois après je ne l'ai pas vu venir et je pensais que c'était juste une simple extension qu'on pouvait s'en passer donc on peut dire que là pour le coup c'est vraiment double bêtise et en fait Arès c'est un jeu qu'on vient de mettre dans le café jeu dont j'ai parlé sur TikTok d'ailleurs il n'y a pas longtemps donc assez bien parce que c'est un jeu de cartes indépendant donc là on va commencer une promotion un peu en retard donc heureusement que sur notre chaîne TikTok on est encore assez frais donc il y a encore des joueurs qui découvrent encore plein de jeux donc le jeu va avoir un second souffle à notre niveau en tout cas parce que vous savez que sans trop de surprises ça a un impact comme sur nos ventes en ligne quand même dès qu'on a des réseaux puis sur TikTok on est quand même déjà à presque 13 000 abonnés et on a fait ça en l'espace de 2-3 mois donc on a une grosse vibe comme ça de positive et on fédère pas mal donc on va voir si ça continue comme ça bien évidemment parce que ça peut arriver sur YouTube on a eu la même chose puis à ce coup c'est calmé donc l'idée c'est que Terraforming Mars version 4 c'est vraiment très bien et je pense qu'on va avoir un impact sur les mois à venir on a encore pas mal de stock parce que forcément on l'a pris en retard et on espère que ça va être une vague de fond parce que pour moi c'est pour ceux qui aiment bien Terraforming Mars et qui ne veulent pas rentrer dans la IAM en disant je vais racheter tous les jeux d'un coup toutes les extensions ça va être compliqué le jeu de cartes est une alternative mais surtout à notre niveau vu que c'est un café jeu ils peuvent le louer ils peuvent se dire ça me plaît j'aime bien la version carte de temps en temps c'est bien de le sortir pour faire découvrir c'est un peu je fais un parallèle un peu bizarre entre bang jeu de dé et bang normal c'est à dire que le bang normal on va le vendre tout le temps et bang jeu de dé dans le café jeu il marche bien parce qu'en fait c'est juste avec des dé on sort et on joue tout de suite et en fait ça donne envie de jouer au bang normal donc voilà nous on va avoir un impact un petit peu différent sur Terraforming Mars parce que c'est un jeu qui est très demandé très recherché mais qui peut effrayer un petit peu les joueurs encore un petit peu novices et la version carte est un peu plus abordable donc voilà on continue parce que la vidéo continue alors Cascadia effectivement ça va être très simple d'en parler les joueurs nous parlaient de Cascadia quand le jeu n'était plus disponible c'est à dire qu'en fait on a eu Cascadia parce qu'on l'avait pris comme ça un petit peu à l'aveugle en fait on l'a acheté voilà on se dit ça va être bien il commence à tomber en rupture et à ce moment là ils gagnent le spiel et qu'est-ce que vous voulez faire c'est trop tard en fait c'est souvent ça le problème c'est que forcément les éditeurs ne vont pas prévoir leur stock en fonction de s'ils vont gagner un prix et du succès aléatoire qu'ils peuvent avoir bien évidemment donc ils sont dans une logique de stock tout ce qui est plus normal et le jeu forcément il n'a pas eu de bol même si ça arrive très régulièrement c'est même presque une blague récurrente en disant qu'un jeu qui gagne un spiel ou un as d'or il est épuisé à ce moment là on a eu ça avec Marrakech quand il avait gagné le prix et que comme par hasard tous les stocks étaient remplis il y avait même des gens qui l'achetaient 50 euros imaginez Marrakech maintenant de nos jours à 50 euros le jeu qui malheureusement a beaucoup baissé en termes de vente non mais c'est incroyable et en fait Cascadia a eu cet effet là après c'est un jeu de fond bon on le vendra de temps en temps je pense que la hype elle est très redescendue et que Marrakech le Cascadia on le rentrera pas si facilement que ça je pense qu'on le mettra sur commande de temps en temps quand on fera une présence boutique qu'on fera une commande on dit tiens allez on se met un Cascadia mais sincèrement je pense que le jeu c'est un il s'est un peu écroulé en termes de vente je pense qu'il a en amont je pense que ça va parce qu'il a rempli ses objectifs mais nous à notre niveau je pense que Cascadia n'aura pas de de présence sur le long terme donc c'est parti pour cette seconde partie de vidéo on va réagir sur l'Azor 2023 donc là il y a eu des nominés donc Acropolis District Noir Zatnot A Hat Flashback Zombie Keys La Colline au Feu Follet La Planche des Pirates Alice Is Missing Challenger Turing Machine Ark Nova Carnegie et Federation Federation ça dépend quand vous voulez donc pour donner bien évidemment le classement de cet As d'Or alors je sais pas j'espère que c'est pas une surprise pour vous mais normalement non la catégorie Enfance et Flashback qui a gagné donc Flashback Zombie Kids Acropolis qui a gagné vraiment l'As d'Or en lui-même en initié il y a eu Challenger et en expert il y a eu Ark Nova donc là-dessus on peut réagir de plusieurs manières différentes déjà ce sont des jeux qui seront déjà sortis en boutique qui ont déjà eu un impact et on verra après cette vidéo est-ce que il va y avoir un impact sur les ventes on va voir ça mais en attendant là à l'instant T je peux déjà donner quelques pistes assez intéressantes bon Ark Nova c'est pas la peine d'en parler trop longtemps c'est un gros carton mais c'est un carton malheureusement où le jeu passe son temps et temps rupture toujours ce même problème mais on va dire que pour un jeu expert de ce prix-là il s'est très très bien vendu il a eu beaucoup de demandes avant je pense qu'il continuera à avoir de la demande après il faut juste qu'il soit disponible quand le jeu sera disponible je pense qu'il fera des ventes et puis c'est tout de toute façon c'est un jeu où quand il est en précommande c'est un peu comme Terraforming Mars quand il est en précommande vous le prenez donc vous le prenez vous le prenez donc bien évidemment il va s'essouffler avec le temps comme tous les jeux mais je pense quand même que Ark Nova est pas mal après Ark Nova a une thématique un peu particulière qui fait que sur le long terme faut voir parce que les jeux comme ça avec les animaux les zoos tout c'est souvent contesté et en fait malheureusement il y a des choses auxquelles on peut absolument rien faire c'est les contestations il y a quelque chose dans l'air du temps qui fait que on commence à juger les thématiques et ça par contre ça peut être jugé alors je ne dis pas que c'est un pronostic que je fais c'est que j'ai déjà eu des critiques en boutique ou alors des petites piques légères mais on se dit bon des fois ça peut impacter les ventes du jeu alors je ne pense pas que ça va beaucoup impacter quand même parce que tout le monde voit que le jeu en lui-même mais parfois ça a des petites répercussions maintenant Challenger alors Challenger je suis beaucoup plus critique parce que le package est relativement moyen je trouve pour moi le concept en lui-même du draft c'est sympa mais je ne suis pas du tout convaincu je ne suis pas du tout convaincu par rapport à son as d'or que ça va enclencher quelque chose déjà on ne l'a pas beaucoup vendu pour être précis en fait on l'a vendu surtout aux associations parce qu'on a des associations partenaires c'est eux qui ont fait le plus gros de nos ventes c'est des assos dans notre structure dans notre café jeu qui sont venus qui nous ont croisés qui ont joué voilà donc ça restait dans un petit pôle de joueurs mais je pense que ça n'a aucun impact et l'équipe n'a pas l'air d'être non plus à fond dedans donc ce qui fait qu'il ne va pas le mettre beaucoup en avant parce qu'ils ont d'autres jeux en comparaison voilà ça c'est vraiment lié chez nous voilà je sais que Céline c'est pas trop son délire après il faut voir ce qu'on dit je pense que non plus alors puis on a un côté très jeu de cartes donc ça devrait nous concerner directement mais je sais pas la patte ne prend pas et je pense pas qu'on va beaucoup propulser le jeu et je pense pas qu'il y aura un gros impact on va passer sur flashback zombie kids là pour le coup c'est totalement l'inverse parce que pourquoi parce que dans l'équipe on est des gros fans de zombie kids et zombie teens et que flashback voilà c'est un peu la continuité donc c'est un peu auto vendu mais aussi un autre truc c'est qu'on a beaucoup de gens très fans d'escape game de jeux d'enquête et qu'on fait beaucoup de locations et qu'on vendait enfin oui on vendait déjà beaucoup de unlock tout court mais les unlock kids se vendaient bien et se louent bien la flashback c'est une alternative supplémentaire d'un jeu original d'enquête dans un hiver qu'on aime beaucoup donc forcément ça va matcher bon le problème c'est qu'il s'est pas beaucoup vendu chez nous en fait il est un peu à retardement je sais pas pourquoi il traîne un petit peu des pattes à être vendu je pense que ça va être à retardement mais ça va le faire le genre de jeu des fois ça arrive que chez nous on met un peu de temps à le promouvoir ou que la sauce prend pas tout de suite mais on sait que vu qu'on l'aime beaucoup ce jeu il va partir Acropolis alors c'est différent en fait tous les éléments sont faits pour me plaire à la base parce que dans Acropolis il y a un côté un peu talouva kindomino la thématique me plaît bien etc mais je trouve que je sais pas il y a quelque chose qui va manquer au jeu alors il va marcher parce qu'on a quand même un groupe de joueurs et d'initiés qui adore ce jeu là donc voilà il est présent dans le café jeu mais plutôt du côté association je vais pas préciser l'association qui est intégrée dans notre boutique et qui reste indépendante donc du coup ils ont leur propre choix de jeu et forcément Acropolis fait partie des jeux qu'ils ont parce que ça sort bien ça tourne bien mais spontanément comme ça c'est pas le jeu qu'on a plus vendu c'est pas le jeu qu'on nous a plébiscité tant que ça c'est un jeu qui en fait si nous on va pas faire l'effort de le promouvoir en disant c'est un super jeu introductif il y a une mécanique assez sympa on propulsera pas énormément un peu comme Talouva en fait Talouva c'est un jeu qui est en plus plus restreint parce que c'est un fournisseur qui a restreint ses nombres de clients oui ça on pourrait en parler longuement qui fait que ce jeu est difficilement difficile à promouvoir en fait alors qu'à une époque il était promu beaucoup plus facilement et Acropolis c'est un peu ça c'est à dire que si on promouvoit pas il va pas se propulser et je pense pas que l'Asdor a un impact si fort que ça dessus ça va au moins lui permettre d'avoir un petit focus parce qu'en fait il y a des gens qui n'ont pas entendu parler je pense qu'ils vont en entendre parler ils vont au moins avoir la curiosité en disant quel est le jeu qui a gagné l'Asdor voilà parce que sur les années précédentes il y a eu des jeux avec des Asdor qui ont attiré les regards est-ce que Acropolis cette année va avoir le même impact va avoir attirer un peu les regards moi personnellement je pense que non mais je pense que on aura quand même un avis très positif parce que ça reste un jeu qui nous plaît bien et qui a tout son papier pour nous plaire donc je pense qu'on arrivera quand même en vente mais je pense que ça va pétiller un petit peu ça sera oui non voilà en fait le problème qu'il y en a c'est que vu qu'on est à la fois joueur café-jeu-boutique du coup on a une réflexion qui est autant dans la vente que dans l'appréciation ludique c'est-à-dire le goût ludique alors le vendeur est un passionné mais il se fait quand même rattraper par la réalité économique des jeux qui vend ou qui vend pas ce qui fait quand même que alors surtout plus pour moi peut-être mais j'ai l'impression quand même qu'on est influencé impacté par ça et on suit quand même pas les tendances qu'on est un peu des sales gosses on suit que nos propres goûts et je pense que quand même l'as d'or va pas impacter tant que ça en fait on voit pas voir ce que ça va changer notre quotidien flashback et Ark Novel vont aider déjà pour que presque d'or ou non ça changera rien et Acropolis et Challenger je pense pas qu'ils vont être propulsés davantage hormis avoir eu un focus sur Cannes mais voilà je pense pas que ça aurait été un festival régional étrangement on aurait vu plus d'impact mais là vu que c'est Cannes c'est loin pour par rapport à Reims je sais pas alors il y a les joueurs qui connaissent déjà le jeu bah du coup l'as d'or ou non ça changera que dalle parce qu'ils l'ont déjà et que du coup bah ils y jouent ils jouent déjà et qu'ils aiment déjà et que l'as d'or ça changera rien pour eux quoi donc voilà très mitigé sur ces trucs là on aurait voulu avoir une surprise une surprise un jeu qui une surprise mais en fait dans cet as d'or là il y a aucune surprise en fait il n'y a pas de surprise voire on est plutôt surpris que certains jeux gagnent parce que on était quand même un peu plus fan déjà de de District Noir Alice Smithing j'avais ce côté un petit peu original la colline aux feux follets bon pourquoi pas mais voilà je sais pas il y avait d'autres jeux que j'aurais potentiellement vu sur l'as d'or voilà c'est peut-être une question juste de goût donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à partager à liker et à réagir parce que c'est une vidéo réaction qui nécessite des réactions je vais voir aussi avec le passe-temps voir qu'est-ce que ils en ont pensé sachant que voilà j'ai essayé d'écourter au plus court au plus juste parce que l'idée c'est pas de papoter pendant des heures sur une vidéo qui est déjà disponible donc je vous invite à aller voir leurs vidéos voir leurs arguments moi je voulais juste simplement donner un peu l'impact qu'on a en boutique donc vous avez vu c'est un petit peu mitigé c'est entre oui non et il y a quand même beaucoup de jeux qui ont disparu clairement j'espère que vous ferez votre conclusion vous avez vu c'est pas blanc ou noir c'est gris comme à chaque fois dans la vie et pour l'asdor encore un peu plus noir que gris parce que non pas que les jeux sont pas intéressants mais c'est que c'est des jeux qu'on connait déjà qu'on vend déjà et que l'asdor je pense n'aura pas un énorme impact sur les ventes je pense pas ça sera plus finalement au vendeur qui aime ou non le jeu qui fera la différence donc voilà je vous dis à bientôt que la passion ludique soit avec vous et que vous nous rejoignez sur Twitch pour voir les différentes vidéos donc c'est Allo Professeur sur Twitch Allo Professeur on commence à lancer la chaîne on va l'améliorer au fur et à mesure mais il y a des streams réguliers voilà alors là ça va être tous les mercredis j'ai décalé avant c'est tous les mardis là ça sera plutôt le mercredi où on va faire du stream tout le temps en ce moment on est sur une grosse phase de HeroQuest mais on va streamer beaucoup d'autres jeux qui arrivent très prochainement pour ça il faut suivre notre actualité bien évidemment donc je vous dis à bientôt ciao